Bonjour à tous, c'est Célia, bienvenue dans la présentation de ce coffret, le pendule, le livre d'initiation et son pendule en gouttes dorées, qui est édité aux éditions Trajectoire et sachez que ce coffret, au moment où je vous poste cette vidéo, est à gagner sur mon compte Instagram, comme on l'avait fait pour le précédent coffret sur les animaux guides, et bien les éditions Trajectoire ont eu la grande gentillesse de vous proposer aussi de gagner ce coffret sur le pendule. Voilà, donc je suis vraiment très contente. Vous pouvez aller sur mon compte Instagram, je vous mets les références juste en dessous en barre d'infos, et il suffit de vous inscrire sur mon compte, sur le compte des éditions Trajectoire. Je sais que tout le monde n'a pas Instagram, donc je suis désolée pour ceux qui ne pourront pas participer. C'est toujours un peu compliqué d'organiser des concours en fait sur YouTube. La plateforme en fait s'y prête absolument pas, puisque c'est dur de faire des vérifications derrière de qui est qui, et aussi d'envoyer des messages. On ne peut pas envoyer des messages, on ne peut pas vous envoyer de mails ou de messages privés pour vous informer de qui a gagné par exemple. Donc voilà, la nécessité fait que du coup je ne peux que proposer sur Instagram. Alors, ce coffret, on va le découvrir ensemble, c'est un coffret qui arrive comme dans tous les coffrets justement, les nouveaux coffrets des éditions Trajectoire. Donc c'est sympa parce qu'au fur et à mesure en fait de la collection, vous avez des coffrets qui se suivent. Alors je vais vous montrer, par exemple, avec deux autres. Voilà, deux autres que je vous ai présentées. Vous voyez, vous avez le petit le normand, les animaux guides, le pendule, et à chaque fois vous avez justement cette même présentation qui est faite comme ceci. Ça fait des jolis coffrets à mettre dans sa bibliothèque, c'est très sympa. Alors celui sur le pendule arrive dans une boîte noire avec des couleurs jaune dorée. Voilà, je vous laisse lire si vous souhaitez le lire. Donc c'est un coffret qui a 22 euros. On a dedans un livre d'une centaine de pages. Et surtout ce qui va être très intéressant, c'est qu'on a en même temps des planches et en même temps le pendule. Voilà. Donc là on a le guide, le coffret guide et le pendule. Alors c'est un pendule en gouttes, qui arrive dans son petit pochon, en gouttes dorées. Je ne sais pas si, je crois que je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, mais ma première pratique, entre guillemets, ésotérique, énergétique, a été avec un pendule. Et j'ai commencé à pratiquer le pendule à l'âge de 14 ans. Donc ça fait 21 ans maintenant. Et ma pratique en fait, au début, était avec exactement ce type de pendule de couleur argentée. Et justement que j'avais trouvé comme ça dans un coffret, dans un livre. Il y avait un coffret et un livre d'initiation au pendule. Et bon, du coup, comme j'ai eu très très longtemps ce pendule-là, il y a pour moi un véritable coup de cœur avec ce type de pendule en forme de gouttes. Moi je trouve vraiment que le poids est idéal, en tout cas pour moi personnellement. Et c'est vraiment ce type de pendule que je préfère. Je vous en ai posté, je vous en ai mis un juste ici à côté. C'est un pendule en quartz rose. Voilà, mais que je trouve, du coup, il a l'air plus gros, mais il est aussi plus léger. Moi j'aime un petit peu moins, du coup. C'est peut-être une question d'habitude, vous allez me dire. J'en ai un également en quartz blanc, en quartz transparent. Et j'ai mon fameux pendule, justement, en laiton. Et que vraiment, vraiment, j'affectionne énormément. Et c'est vraiment celui qui va me suivre partout. Facile à mettre dans sa poche. Il ne se casse pas. Et je trouve que le poids est idéal. Après, voilà, les pendules, il en existe énormément de formes, de tailles différentes. Donc ça va être à vous aussi de tester la forme, de tester la matière avec laquelle vous êtes le plus agréable. Si c'est justement de la matière comme celle-ci, ou en bois, par exemple, ou en pierre. Donc faites-vous confiance, en fait, essayez, testez. Le pendule, en fait, c'est vraiment... C'est l'art d'expérimenter, hein. Il faut tester, il faut l'avoir entre les mains. Il faut l'expérimenter. Pour apprendre le pendule, il n'y a vraiment pas d'autre choix que d'expérimenter. Et c'est comme ça, justement, que vous allez développer votre sensibilité, votre pratique. Et trouver l'outil, en fait, qui vous correspond le mieux à vous. Alors, donc ça, c'est très chouette, parce qu'en fait, c'est le gros point fort du coffret. C'est justement, en fait, de vous offrir un guide de pratique. Là, on est vraiment dans la pratique. Vous n'avez pas une introduction très grande. Vous rentrez directement, en fait, dans l'apprentissage du pendule. On n'a pas tout ce qui est historique. On n'a pas de grand blabla sur pourquoi utiliser le pendule, qu'est-ce que ça va vous apporter, etc. Non, là, en fait, on a un livret qui vous initie directement au pendule. Et ça, pour moi, c'est la grande force de ce coffret. C'est qu'en fait, vous êtes directement plongé dans cette fameuse pratique. Et il y a autre chose également. Donc, vous voyez, vous avez toute une partie un peu plus théorique où on vous explique comment tenir le pendule. Alors, il existe plein de façons de tenir le pendule. Il ne vous en montre que trois, mais il vous invite justement à aller voir aussi les autres pour voir la technique qui vous correspond. Les oscillations du pendule en fonction de l'objet, de ce que vous êtes en train de tester également. Et en fait, vous retrouvez après. Donc, pour vous montrer, voilà, vous avez toute cette partie-là qui est l'explication. Et toute cette partie-là, vous avez en fait des planches. Alors, pour bien utiliser les planches, je pense que... Alors, je n'ai pas testé, je n'ai pas trop osé aplatir un peu le livre. Oui, ici, vous pouvez éventuellement faire comme ça. Pourquoi pas ? Sinon, je pense qu'éventuellement, le mieux, c'est carrément de découper les planches pour être sûre de pouvoir les poser à plat. Voilà. Mais c'est un livre de pratique. Alors, forcément, de toute façon, il va un petit peu s'abîmer. Il va un petit peu... Il va vivre. Voilà. Donc, le but des planches, c'est de pouvoir utiliser votre pendule comme ceci. Et en fonction de l'oscillation, de là où va aller le pendule, vous aurez l'indication. L'indication. Par exemple, ici, c'est une planche. Qu'est-ce qui détériore ma santé ? Donc, vous prenez votre temps. Vous positionnez le pendule en fonction des exercices que vous avez fait avant, etc. Donc, pour bien vous entraîner à bien tenir votre pendule. Vous voyez qu'eux, ils le tiennent de façon un peu différente. Alors, je n'ai pas très bien vu. Je crois qu'il le tient comme ça. Ou alors, il propose de le tenir comme ça. Je n'ai pas très bien saisi la façon dont lui le proposait. Moi, j'ai une façon assez traditionnelle. Je le prends comme ça entre le pouce et l'index. Je fais attention que, justement, mon pouce et mon index soient bien positionnés face au sol. Et j'ai la petite chaînette qui repose, en fait, sur mon auriculaire. Voilà. Donc, vous voyez, on a la petite chaînette ici. Donc, c'est important d'avoir aussi une chaînette assez longue pour pouvoir sentir, enfin, l'avoir, en fait, bien dans les mains. Comme ceci. Puis, en fonction de la taille de vos mains, de là où vous vous sentez, comment vous vous sentez. Donc, voilà, il faut expérimenter. Et donc là, vous allez voir, vous allez tranquillement laisser votre pendule osciller dans la direction qu'il souhaite vous indiquer. Et vous retrouvez, comme ça, plein de planches. Vous avez ici les sels minéraux pour soulager des troubles légers. Des produits homéopathiques pour combattre l'excès d'acidité. Quel est le plus efficace pour moi, pour combattre le manque d'acidité, pour, voilà, qu'est-ce que vous devez surveiller. Aussi, on a une planche anatomique. On retrouve, par exemple, les insomnies. Quelle est la plante la plus efficace pour moi ? Les maux de tête, les bains oculaires, les maux de gorge et refroidissement. Donc, toujours pareil. Qu'est-ce qui est le plus efficace pour vous ? On a aussi sur l'image de soi, le comportement social, la profession, les énergies et dynamismes, l'éducation, les croyances, comme les religions, la philosophie, etc. Le comportement politique, etc. Voilà, on a vraiment, là aussi, vous avez la possibilité de mettre des photos, également. Donc, on a quand même pas mal de planches intéressantes. On a des planches aussi sur les pierres. Alors, vous n'avez pas de planches sur le tarot. Mais vous savez, vous pouvez aussi étaler votre jeu de tarot, prendre votre pendule et aller chercher, en fait, la carte de tarot qui va correspondre pour votre tirage, par exemple. Donc, c'est une utilisation pour jumeler, par exemple, le pendule au tirage de tarot. Voilà. Donc, moi, je l'ai trouvé vraiment très intéressant parce que là, on vous immerge directement, en fait, dans la pratique. Et c'est comme ça, un petit peu, qu'il faut faire pour le pendule. Bien sûr, vous pouvez aller chercher des compléments d'informations. Évidemment, il y a plein de planches qui existent. Vous en trouvez sur Internet. Vous en trouvez dans d'autres livres également. Vous pouvez créer également vos propres planches, en fonction de vos propres besoins. Donc, voilà, en fait, faites-vous plaisir, testez, expérimentez. Donc, si ce coffret vous intéresse, je vous invite à aller sur mon compte Instagram pour essayer de le gagner. Je vous mets, quoi qu'il arrive, les références de ce coffret juste en dessous, en barre d'infos, pour que vous puissiez le trouver rapidement et avoir toutes les références. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres partages. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Abonnez-vous !